Bonjour à tous, bienvenue ! Sur Dofus, il existe des milliers de quêtes et de succès vous permettant de progresser sur le jeu. 5 minutes pour finir une quête et parfois plusieurs heures pour en finir une autre, il y en a pour tous les profils de joueurs. Aujourd'hui, on va parler de la quête la plus emblématique de Dofus. Non, je ne parle pas de l'étouffe des héros, mais bien de la quête qu'Automai nous confie, l'éternel moisson. Devoir capturer l'âme de tous les monstres, tous les archi-monstres et tous les boss du jeu, ça demande un temps considérable. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose 5 astuces à appliquer dès maintenant pour obtenir le Dofus ocre facilement et ainsi mettre fin à cette boucle infernale qu'est l'éternel moisson. Astuce numéro 1, lève-toi à 4h du matin. Si comme moi, t'es un joueur occasionnel et t'as pas envie de te lever à 4h du matin pour chasser les archi, je peux te dire que t'auras jamais l'ocre. Alors fais un effort et lève-toi tous les matins à 4h pétante. Selon des statistiques précises, c'est à cette heure-là qu'il y a le moins de joueurs et donc le plus d'archi. Si tu travailles vers 7h, t'auras au moins 3h devant toi avant le boulot pour chasser de l'archi-monstre. J'ai appliqué ça dans ma routine de vie il y a quelques années et j'en suis à mon 7ème Dofus ocre. Parce que oui, depuis 2017, je me lève tous les matins à 4h pour chasser des archi. Quoi ? Tu trouves ça trop hardcore ? Si t'es pas prêt à changer tout ton quotidien pour cette quête, tu peux arrêter de perdre ton temps et quitter cette vidéo dès maintenant. Bonne journée. Astuce numéro 2 ! Corrige ta vue. Tu passes tout ton temps à chercher des archi mais t'en trouves aucun ? Y'a forcément une raison rationnelle à ça. Ça m'est arrivé de rien trouver pendant une longue période de chasse et je me suis rendu compte qu'il y avait juste une petite saleté sur mes lunettes là. Une saleté qui cachait pile poil la flamme archi sur mon écran. Du coup, je passais devant plein d'archi sans les voir. Quel enfer. Alors nettoie tes lunettes et si t'as pas de lunettes, je te conseille de prendre rendez-vous avec ton ophtalmo le plus proche pour voir si t'as des problèmes de vue. Des fois, il suffit d'un simple tout petit détail tout bête pour louper une flamme archi. Rendez-vous sur Doctolib dans l'onglet problèmes de vue et archi monstre et vous avez 30% de remboursé avec le code AUTOMAIL30. Astuce numéro 3 ! Habille-toi comme un chasseur. Alors pas en vrai. On sait tous qu'avoir un bon skin, c'est la chose la plus importante sur Dofus. Mais pas que pour ton propre plaisir ou juste pour flex aux apps. Ton skin, il a une réelle utilité dans le jeu. Comme dit dans une précédente vidéo, habille-toi en rose et tu gagneras plus de KAMA. Et ben là, c'est pareil pour les archi. Fais-toi un skin de chasseur. Prends un chapeau, une cape et un bouclier qui feront de toi le plus grand chasseur d'archi de l'histoire du monde des douze. J'en fais des caisses ? Non. Et je vous vois là, les gens pas convaincus par ce que je dis. Dans mes vidéos, on va à l'essentiel et on est efficace. Alors, je vous le prouve dès maintenant. Voici une chasse archi sans skin. Je me promène. Voilà. Je trouve rien. C'est chiant. Y'a pas d'archi. Maintenant, hop, on enfile les items trop stylés de chasseurs trop stylés. Et là, on se promène. Tac, un archi ici. Regardez, je mens pas. Attendez, attendez. On se balade un peu ailleurs. Un archi. Voilà. Ici, regardez, encore un archi. Trois archis en 30 secondes. Ça vous suffit ? Suivant. Astuce numéro 4. Élimine la concurrence. Le dofus ocre, il fait partie des dofus les plus convoités par la commu. La quête est longue, elle est ennuyeuse et faut avoir un mental d'acier pour y arriver. Pendant ma première quête, j'ai utilisé cette technique de nombreuses fois pour éliminer les autres chasseurs. Bah oui, plus vous êtes nombreux à chasser et moins t'auras de chances d'en trouver. Alors, cette astuce, elle consiste à écrire un message dans le canal commerce comme si vous vouliez vendre une position d'archi monstre. On vend post-archi rare, 100 000 kamas. Jusque-là, tout va bien, ça se fait, ça existe. Les gens, ils vendent les post-archi des fois. Voilà. Sauf que là, on va ajouter une vraie position. En mode, on n'a pas fait exprès. Dans le message, on a mis la post-archi direct à... Trop bête, vraiment. L'erreur de débutant, quoi. On se met au zap le plus proche. On envoie le message. Et on peut voir la magie opérer. Tous les chasseurs d'archi, ils vont se ruer à la position que vous avez envoyée. Et du coup, toutes les zones, elles vont être libres. Rien que pour vous. Après avoir fait ça, vous pouvez tranquillement retourner chasser de l'archi. Pendant que tous les autres chasseurs, ils cherchent dans une zone où il n'y a rien. Concurrence, éliminé. Terminé. Astuce numéro 5. Trouve-toi un porte-bonheur. Ok, tu vas penser que c'est la pire astuce que je puisse te donner. Mais attends. Depuis la nuit des temps, dans le monde du gaming, les joueurs, ils ont leur croyance. L'écran incliné d'une certaine façon. Un style de musique bien précis dans les oreilles. Ou même une petite peluche symbolique sur le coin du bureau. Avoir un porte-bonheur dans les jeux qui demandent de la chance, c'est presque obligatoire. Et ça peut être n'importe quoi. Tant que c'est symbolique, voilà que ça représente quelque chose pour vous. Avant, moi je chassais les archis juste comme ça. J'ai galéré à faire mon premier dofus ocre. Et maintenant, regardez mon inventaire. Oui, oui, j'ai un ocre d'équipé. Et j'en ai 4 autres qui dorment dans mon inventaire. Je les vends pas, c'est mes trophées. Puis j'aime bien la couleur jaune, ça rend bien dans l'inventaire. Sympa le jaune. Je sais que vous êtes sur cette vidéo pour une bonne raison. Alors je vais vous montrer mon porte-bonheur, à moi. Prenez exemple, c'est grâce à lui que j'ai réussi dans la vie. C'est sur ça que je vous laisse. Si toutes ces astuces vous ont été utiles, vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi un commentaire pour le référencement. Ou juste pour me dire le nom de votre animal de compagnie, par exemple. C'est un exemple, enfin voilà, c'est juste un exemple. On se dit à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. C'était Dropdadou. Bisous ! Sous-titrage ST' 501